Vous avez dit que Paul comme Napoléon étaient influencés par Machiavel, après les combats qui réconciliaient un peu tout le monde, on dirait. On sait que Napoléon a été beaucoup influencé par la pensée romaine. Et donc, voilà, sous Rome, l'Empire a été immense pendant plusieurs siècles. Et voilà, l'idée, c'était justement d'intégrer les populations conquises, en leur donnant la citoyenneté romaine, notamment avec l'édite de Caracalla. Alors, est-ce que Napoléon, sans doute, s'en est inspiré ? Mais est-ce que Paul, lui aussi, s'est inspiré de cette pensée romaine ? De la pensée romaine, de toute évidence. Alors, évidemment, Paul, il n'a pas eu l'occasion de transformer en Corse des populations étrangères, parce qu'il n'a pas été à la tête d'un empire comme Napoléon. Mais sur la référence à la Rome antique, évidemment. Évidemment, pourquoi ? Parce que les maîtres de Paul et eux-mêmes, c'est-à-dire Genovese, et puis, en remontant plus loin à Invico, ont les yeux rivés sur l'Antiquité romaine. Les yeux rivés sur l'Antiquité romaine. Alors, c'est vrai que, dans les écoles françaises aussi, on apprenait, par exemple, Plutarque. Ça, il faut aussi... Bon, Napoléon a appris Plutarque aussi, au cours de son éducation française. Sauf que Napoléon, de Plutarque, il n'a pas retenu la même chose que les conventionnels français. Les conventionnels français admiraient Brutus. Brutus, parce que Brutus, il change tout en assassinant. Et donc, il y avait son buste, d'ailleurs, dans la salle de la Convention. Et dès son plus jeune âge, Napoléon, lui, c'est plutôt César qui l'intéresse, dans Plutarque. Bon, voilà, ceci pour la petite histoire. Mais enfin, sur, je dirais, l'Antiquité... Alors, l'Antiquité romaine, c'est vrai que c'est aussi une référence ailleurs en Europe, pas que pour les Italiens. Mais enfin, c'est vrai que dans les écoles italiennes, dans les universités italiennes, c'est vrai que les auteurs qui n'en nourrit pas, eux, sont véritablement... Machiavel, Machiavel, bon, voilà. Et Machiavel, chez Napoléon, il ne peut lui venir que de la Corse. Parce qu'il n'est pas très bien vu, Machiavel, en France. Alors, en Italie, je ne dis pas que tout le monde est pour, mais en Italie, il revient de manière régulière. Par exemple, il revient dans cette nappe des Lumières. Machiavel revient en force, pour des raisons qui tiennent aussi à la conjoncture napolitaine, d'ailleurs. Bon, mais Machiavel, c'est la référence absolue dans les idées politiques, à l'époque, dans les idées politiques italiennes. Ça fait partie... Alors, il y a toujours cette tension, et cette tension qu'on connaît bien, nous, en Corse, en tout cas, lorsqu'on parle de cette époque, cette tension entre la doctrine chrétienne et la doctrine du droit naturel, sur laquelle travaille aussi Genovese. Genovese, bien sûr, c'est toujours le droit naturel. Le droit naturel, mais chez Genovese, Machiavel, pas tellement, mais chez les disciples de Genovese, Machiavel revient. Vous voyez, on voit toujours cette tension... Bon, alors, c'est vrai aussi que Genovese est un ecclésiastique, donc Machiavel... Machiavel sent le souffre, hein, il faut quand même savoir. Bon, le prince a été mis à l'index, etc., bon, il faut... Donc, je veux dire, Machiavel, c'est pas facile. Donc, il y a vraiment une tension, hein, pour des peuples qui sont des peuples chrétiens et catholiques, ou chrétiens tout court, d'ailleurs, hein, Machiavel, c'est vraiment... Il sent le souffre, je le disais, c'est vraiment un auteur qui est très contesté, mais en même temps, sa place, elle, est incontestable dans l'histoire des idées politiques. Aujourd'hui, bien sûr, Machiavel est reconnue à l'échelle planétaire, comme un grand penseur de l'économie, de la science politique, bien sûr. Mais enfin, bon, pour en revenir à votre question, bien entendu, l'histoire romaine, l'histoire grecque, oui, mais l'histoire romaine, oui, c'est la référence absolue de tous les maîtres de Paul et de toutes ses sources d'inspiration, c'est la référence absolue de Paul, et ça revient systématiquement dans ses correspondances, c'est la référence également largement de Napoléon. C'est donc la remarque de monsieur au sujet de l'accession à la citoyenneté et à mettre dans ce cadre-là. En tout cas, bon, je dirais que même la structure même de l'Empire qui suit la République, bon, rien que ça, c'est vrai que c'est une inspiration. Voilà, bon, Napoléon, lui, a une inspiration romaine qui est tout à fait évidente, y compris d'ailleurs dans la mise en place de son État, dans la manière dont il... Mais enfin, attention, les révolutionnaires français, les conventionnels, bon, les chefs révolutionnaires français les plus importants connaissent bien aussi l'histoire romaine. Donc il ne faut pas non plus qu'on considère que tout vient du côté corse ou du côté italien, là, chez Napoléon. On lisait plus tard que... Et plus tard que c'est les hommes de l'Antiquité, les Grecs et les Romains. Donc voilà, on lisait plus tard qu'également dans les écoles françaises. Mais on ne peut pas manquer de faire le rapprochement entre le parcours de Napoléon et en tout cas le parcours de Paul. Surtout, bon, l'histoire romaine vue par un filtre machiavélien, ça, ça vient d'ici. Ça, ça ne vient pas de ce qu'il a appris à Abrienne ou dans ses lectures personnelles. Une autre intervention ? Bonjour. Je voudrais me référer plutôt maintenant à la pensée, enfin, au texte d'Anna Arendt sur la condition de l'homme moderne par rapport au premier texte d'Anna Arendt, où là, elle parle de la notion de tyrannie. Alors, la question que je vous pose, ça serait un peu plus, disons, plus générale. Est-ce que la pensée politique corse pourrait trouver un juste milieu entre la pensée, ce qu'on pourrait appeler le pragmatisme anglo-saxon, l'empirisme, le réalisme, et l'autre côté, l'idéalisme idéologique français, allemand, etc., qui, des deux côtés, nous ont conduits à des tyrannies, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Allemagne. On a vu où ça a donné leur philosophie, finalement. Donc, d'un côté comme de l'autre, réalisme ou idéalisme ont mené souvent à des guerres et à des despotismes. Alors, Anna Arendt, en fait, elle essaye de répondre à cette question en disant que, je la relis, c'est le despotisme ne tend pas vers un règne vers lequel un pouvoir sur les hommes, mais dans lequel l'homme n'existe plus, il devient superflu. Et je reviens toujours donc à la même question. Est-ce qu'en Corse, dans la pensée philosophique et politique corse, on ne pourrait pas se trouver une place spécifique où on se méfierait autant du réalisme que de l'idéalisme, autant de l'abstraction que d'un trop-plein de réalisme qui peut conduire aussi, comme aux États-Unis, où l'argent devient roi ? Et est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre voie ? Alors, l'idée, ça serait, par exemple, quand on vous parlait, je termine là-dessus, le combat entre tradition et modernité. Bon, d'un côté, tradition, c'est du formatage aussi. La tradition religieuse, elle nous a tués, l'inquisition, etc. Et de l'autre côté, effectivement, ça peut être le chaos où on n'a plus rien, aucune référence, aucun repère. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler, par exemple, de spiritualité laïque, par exemple ? C'est une nouvelle voie, justement, où on pourrait garder une tradition, mais en même temps ouverte sur d'autres aspects. Voilà, c'est un peu ma question. Oui, c'est vrai que ce sont des débats qui dépassent très largement le cadre de la Corse, mais la Corse a certainement, certainement, je dirais, à un moment donné, dans le cadre de son université en particulier, une petite contribution modeste, mais pourquoi ? On n'aurait pas nous-mêmes notre contribution en fonction de ce que nous avons été. Alors, c'est vrai que, sur Anna Arendt, moi, je citais l'ouvrage Essai sur la Révolution, alors qu'elle est beaucoup plus connue, précisément, sur ses travaux concernant le totalitarisme. Bon, On Revolution, c'est cet ouvrage qui n'est pas le plus connu d'Anna Arendt, mais il est très intéressant, parce qu'en fait, on trouve cette comparaison entre Révolution française et Révolution américaine. Bon, il y a, chez Anna Arendt, indépendamment de cet ouvrage, il y a beaucoup de choses qui peuvent, évidemment, inspirer la réflexion, et pas seulement des Corses. Mais s'agissant d'un équilibre à trouver, ben oui, de toute façon, l'équilibre, l'équilibre... La politique, c'est la recherche d'équilibre, évidemment, évidemment. Alors, là, par exemple, c'est vrai qu'on a, en tout cas, c'est ma proposition, dans la pensée politique Corse classique, on dira, dans la tradition politique Corse, on a cette tension entre une pensée chrétienne et également un réalisme, qui est un réalisme italien, machiavélien. C'est une tension, vraiment, c'est un équilibre, un équilibre qui, parfois, peut être précaire. Bon, dans certaines lettres de Paul, et je trouve que c'est un peu brutal, par exemple, je trouve que l'équilibre, il n'est pas évident. Bon, je veux dire, quand Paul y écrit, bon, il faut diviser ce village en deux parties, etc., pour asseoir notre pouvoir, c'est de la politique aussi, bien sûr, c'est aussi la guerre. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en guerre, à l'époque, bon, malgré tout. Bon, ça, c'est le réalisme machiavélien, dans ce qu'il a de plus cynique. Bon, voilà. Mais, après, il y a aussi l'autre versant, le versant républicain, cette notion de bien commun qui revient sous la plume de Paul et de manière obsessionnelle. Alors, le bien commun, oui, c'est la République, c'est aussi Thomas d'Aquin, je le disais tout à l'heure. Est-ce que nous, nous pouvons, demain, faire une proposition, je dirais, enfin, des propositions, dans le sens de la recherche d'équilibre, spiritualité laïque, la laïcité, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux, notamment sur la sécularisation. Il y a les travaux de Taylor au Canada qui font référence, aujourd'hui, sur la question de la laïcité et de la sécularisation. On a certainement, certainement, des choses à dire, nous aussi. Parce que, nous, on a inventé une laïcité, un État séculier, à une époque, quand même, où, en Europe, il n'y avait que des rois de droit divin. Et ce que fait Paul, il sait, effectivement, un État qui est un État laïc. Alors, cet État laïc, ce n'est pas l'État laïc à la française d'aujourd'hui. C'est-à-dire, un État qui est, parfois, qui a un petit peu des aspects un peu paranoïaques. C'est-à-dire, ce n'était pas l'éjection du fait religieux, à l'époque de Paul. Pas du tout. D'ailleurs, il entourait d'ecclésiastiques. Mais c'est même de la part des ecclésiastiques qui étaient les intellectuels de l'époque, c'est le fait de dire, d'un côté, il y a la politique, de l'autre, il y a la religion. Mais Thomas d'Aquin le dit déjà au XIIIe siècle. Et puis, ensuite, Dante, notamment dans la monarchie, Dante va encore aller plus loin dans la séparation entre l'ordre ecclésial et l'ordre séculier, et l'ordre politique. Donc, il y a, dans notre pensée politique traditionnelle, il y a quand même un héritage qui est un héritage de séparation entre les affaires politiques et les affaires ecclésiales. Ça existe. Et c'est vrai que, quand Paul y installe un État qui est un État laïque, oui, laïque, oui, puisque, bon, avec tolérance religieuse, avec intégration des juifs au système politique, etc., c'est une laïcité qui met en place. Mais une laïcité, je voudrais dire, tranquille. Une laïcité qui ne revient pas à pourchasser tout ce qui a trait aux religieux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Corses ne vont pas accepter les persécutions de la Convention contre tout ce qui a rapport de préau de loi avec la religion. Ça donnera la révolte à Grouchette, notamment, à la fin du siècle. Donc, oui, sur cette question-là, sur la question de la laïcité, je pense qu'effectivement, si on se réfère à notre histoire et à l'histoire de nos idées politiques, je pense qu'on a peut-être une contribution à donner. Il faut le faire avec modestie, parce qu'on n'a pas inventé le tiède non plus. On est tout petit, on n'est pas nombreux. Mais enfin, on peut avoir de bonnes idées nous aussi. Est-ce que c'est une monstruosité que de dire que depuis quelque temps, on perçoit, en particulier dans les débats de l'Assemblée de Corse, quelque chose qui ressemblerait à des recherches de consensus plutôt qu'à des applications sans reste de programmes politiques très idéologiquement situés ? Ça, c'est la grande question, savoir si effectivement ce que nous apprenons du passé peut servir aujourd'hui. Moi, je le crois. Moi, je le crois, mais je crois aussi au cycle. Je crois aussi au cycle. Il y a un temps pour le conflit, un temps pour la réconciliation. C'est comme ça. Et on ne peut pas avoir la même recette pour tous les temps. Vous faites référence à ce qui se passe aujourd'hui. Là, on serait dans la phase positive, dans la phase de conciliation, de recherche d'équilibre. C'est vrai, c'est ce qu'on croit comprendre. comme observateur ou comme acteur, on croit comprendre qu'il se passe quelque chose qui va dans ce sens-là aujourd'hui. Oui, je crois que pour les responsables politiques, je pense qu'il est important de bien comprendre que lorsqu'il y a une occasion à saisir, non pas pour se mettre soi-même, mettre son parti en position de force, mais une position à saisir pour l'intérêt commun, il faut la saisir, cette occasion, le fameux kairos des Grecs. Il faut la saisir. Ce qui est criminel, c'est d'être à contre-temps pour des raisons, allez, de contingence politicienne. Ça, c'est criminel. À un moment donné, après, on n'est pas non plus dans un monde, il ne faut pas non plus, on n'est pas innocent parce qu'on fait de la politique depuis des années. On sait très bien qu'il y a aussi les contingences politiciennes, il y a aussi les logiques de parti, il y a aussi les logiques personnelles. Il y en a des choses. Mais enfin, je ne sais pas, l'Assemblée de Corse, je crois que vous faisiez référence à l'Assemblée de Corse, moi, je suis persuadé qu'il y a en chaque élu de l'Assemblée de Corse une part de sincérité qui est très importante. Chaque élu. Et ce n'est pas forcément cette part de sincérité qui est à l'œuvre tout le temps. Voilà. Le problème, il est là. Et puis alors, cette part de sincérité, elle peut être à l'œuvre chez certains à un moment donné, pas chez d'autres, etc. Bon. C'est très complexe, ce genre d'équilibre. Ce à quoi nous avons l'impression d'assister aujourd'hui ou de participer, c'est quand même un moment important parce que la partie de sincérité des uns et des autres semble coïncider dans le temps et être à l'œuvre. Encore une fois, ça peut s'arrêter la semaine prochaine. Voilà. Il ne faut pas non plus... Mais quand il y a un moment comme ça, ça arrive de manière cyclique. C'est arrivé il y a 10 ans, un peu plus maintenant, à l'occasion du processus de Matignon. C'est arrivé à l'Assemblée de Corse. On le sentait bien qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un courant qui passait parce que les relations n'étaient plus les mêmes entre les groupes, entre les élus, entre les... Et on sentait aussi qu'au sein de la société, il se passait dans le même temps un certain nombre de choses. Et puis ça a échoué, puis on est retourné dans une phase de conflit, etc. Bien, aujourd'hui, avec beaucoup de précautions, je dirais qu'il me semble qu'il est en train de se passer quelque chose de très, très positif. En tout cas, il faut que chacun se garde bien de faire quoi que ce soit qui pourrait menacer cette démarche et qui pourrait l'empêcher d'arriver à son terme. Mais encore une fois, à l'heure où nous parlons, c'est très, très difficile d'être certain que les choses se passeront bien. Mais enfin, voilà, là encore, il appartient à chacun de décider en conscience si le moment est venu de faire un pas déterminant vers l'autre pour le bien commun, comme dirait Thomas d'Aquin. même si la doctrine thomasienne et thomiste, si elles sont un petit peu aujourd'hui oubliées, mais le bien commun, ça doit parler quand même à tout le monde aujourd'hui, même sans Thomas. va. Sous-titrage Société Radio-Canada